Salut les filles ! Alors, j'ai vu que de temps en temps, il y en a certaines d'entre vous qui se posent des questions sur la couleur des rouges à lèvres. Quand je parle de rouge froid ou de rouge chaud, il y en a à qui ça ne parle pas, visiblement. Donc je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer, parce que c'est quand même en montrant des couleurs que c'est le plus facile. Regardez par exemple sur mes oncles là, sur mes soncles, sur mes soncles, sur ma bouche je n'ai pas du tout du rouge. Je n'ai pas du tout fait le look qui va avec la vidéo pour illustrer, parce que le rouge, la bouche, ce n'est pas du tout mon truc. Mais regardez, sur mes oncles, c'est du rouge froid, par exemple. Quand je dis aussi du rouge froid, c'est du rouge bleu. Ah, je vais vous montrer sur une color wheel, regardez. Elle est moche comme tout, parce que je l'ai imprimée d'internet. Mais vous voyez, ici c'est les couleurs froides, ici c'est les couleurs chaudes, et ici vous avez les rouges. Et bien, les rouges où il y a du bleu dedans, c'est des rouges froids, et les rouges où il y a du jaune, du orange dedans, c'est les rouges chaudes. Maintenant je vais vous montrer en vrai, ce sera plus facile. Je vais vous montrer avec deux rouges à lèvres Armani, parce qu'ils illustrent parfaitement le truc, c'est les 400 et les 401. Go. Regardez. Normalement, vous devez être capable de savoir toute seule, lequel est le chaud, lequel est le froid. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est plus clair qu'il est plus chaud. C'est parce qu'il y a plus de jaune dedans. Et celui-ci, il y a plus de bleu. Je vais vous montrer sur ma main. Ça va vous sauter aux yeux, vous allez voir. Je suis désolée, j'ai l'air un peu bizarre, mais en fait je suis encore malade. C'est pour ça que j'ai les yeux complètement pochés et tout, et du coup, je ne suis pas au mieux de moi-même. Sur le raisin, ça ne saute pas aux yeux, mais regardez là. Vous avez vu un peu comme ça saute aux yeux ? Donc le froid et le chaud, là vous savez reconnaître quand même. Ça c'est le froid, ça c'est le chaud. C'est-à-dire qu'il y en a un où il y a du bleu dedans. Regardez comme il ressemble à mon vernis à ongles. Là vous voyez que mon vernis à ongles est froid, quand vous le voyez à côté des deux. Et l'autre, il tire beaucoup plus sur le orange. C'est un rouge plus clair, plus vif. Et alors, après la question c'est, qu'est-ce qu'il faut utiliser ? Alors, une fois de plus, je vais vous répéter mon adage préféré, il ne faut rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. Ne commencez pas à dire, on m'a dit que telle couleur m'allait mieux, machin. Oui, ok, il y a peut-être des couleurs qui vous vont mieux. Néanmoins, vous faites ce que vous voulez. On a le droit de porter des trucs qui ne nous mettent pas forcément le mieux en valeur. On fait vraiment ce qu'on veut. Par exemple, moi j'ai les dents jaunes naturellement. Quand on a les dents jaunes, on dit toujours qu'il ne faut pas porter des rouges chauds, parce que ça jaunit encore plus les dents. Ce qui est vrai. Il faut porter des rouges froids, parce que ça, par contraste, le bleu qui est dedans, blanchit les dents, par contraste. Oui, sauf que moi je n'aime pas les rouges froids sur la bouche. Moi j'aime les rouges chauds, et je ne porte que des rouges comme ça, je ne porte que des orangés, que des corail, que des machins comme ça. J'en ai rien à foutre, ça me jaunit les dents, ça m'est complètement égal. Ce n'est pas du tout ce qui me va le mieux, donc ça est égal. Parce qu'en plus, je trouve que les rouges froids, sur la bouche, ça vieillit un peu. Parce que souvent, c'est des couleurs plus, je trouve moi, plus classiques. Enfin, moi je n'aime pas. Et ben voilà, vous voyez, là j'ai le Shy Girl, c'est quand même mon rouge à lèvres préférés. Il a une tonalité chaude. Et ben voilà, moi je me fais plaisir, je porte ce que j'aime. Mais clairement, vous voyez, on voit. Enfin, peut-être qu'on ne voit pas à la caméra, mais enfin si, on voit. Donc voilà, je ne peux pas vous dire, portez ceci ou portez cela. Parce que non, d'abord je ne dis jamais ça, j'ai horreur de dire, il faut faire ci ou il faut faire ça. Ce n'est pas du tout, enfin voilà, faites ce que vous voulez quoi. Vous êtes grande, vous êtes des femmes adultes, vous êtes capables de décider ce qui vous plaît et ce qui vous va. Ou ce qui vous plaît ou ce qui vous va, ce n'est pas forcément la même chose. Ça ne va pas, ce n'est pas toujours la même chose. Parfois ce qui nous plaît, typiquement le rouge chaud dans mon cas, n'est pas ce qui vous va. Mais on peut décider qu'on s'en fout. Voilà, c'est formidable, j'en ai partout. Donc voilà, et donc c'est tout. Alors après pour l'histoire d'accord, du rouge à lèvres au reste du maquillage. On le fera une autre fois, parce que là je suis vraiment grave à la masse. Ça ne part pas. Tiens très bien le rouge à remanie. Arrêtez pas à l'enlever. D'autant que je vous ai mis dans les brèves un lien vers une vidéo de Marlena qui est vachement bien. Pour les accords de couleurs entre les yeux, les joues, les lèvres, les contrastes, les trucs qui se mettent en valeur, les trucs qui se répondent. Elle est super bien faite cette vidéo. Donc bye bye ! A bientôt les vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501